bon allez je suis rentré la 205 est là tuingo là bas aujourd'hui on s'occupe de celle ci ce que demain si tout se passe bien on la ramène chez mon grand père pour le stockage d'hiver comme elle va pas passer l'hiver ici déjà qu'en plus elle a commencé à rouiller à l'endroit où j'ai eu l'accident avec donc si on peut la conserver à sa place au chaud ça m'arrange donc on va lui mettre un dernier coup de lavage on va la faire toute propre pour demain comme ça demain on l'emmène et pour le moment à l'a l'air de plutôt bien tourné j'ai de l'essence dedans allez c'est parti tranquillement on va les laver tout ça se faire un bon petit pas de detailing mais un bon coup de karcher là dessus ça va être nickel en plus j'ai été préventif il me reste des sous enfin des jetons pour laver la voiture impeccable allez c'est parti lavons la grand mère et la voilà sous un début de coucher de soleil pour la dernière fois sur vos écrans pour cette année 2024 elle aura parcouru de très bons souvenirs de très bons moments cette voiture de très mauvais moment aussi le nombre de fois où on est tombé en panne avec enfin où je suis tombé en panne avec elle a quand même de la gueule toujours en 2024 ça fait vraiment plaisir de l'avoir magnifiquement propre comme ça elle est vraiment incroyable comme ça toujours équipé du 2 litres injection d'origine même l'état regardez et encore une qualité exemplaire quelques défauts notamment le volant et quelques babioles comme la coudoir ici centrale mais dans l'ensemble reste quand même vachement propre même derrière c'est une auto comme le disait mon grand père à l'époque il ya maintenant trois ans c'est une voiture qui ne sert qu'au propriétaire qui ne sert quasiment pas et moi je suis parti de l'héritier du propriétaire donc j'ai accès à cette voiture elle est juste incroyable par moments la pompe siffle mais ça n'a pas l'air d'être trop perturbant quelques bulles d'air sûrement dans le circuit j'ai regonflé les pneus ça se voit ils sont surgonflés en tout cas voilà chose que je peux dire c'est que aujourd'hui cette voiture en 2024 bah dans un temps elle me sert c'est ma voiture plaisir le grand-père lui il s'en sert plus donc c'est moi qui la roule dans 20 ans ça là j'en profite je l'avais ramené chez moi il ya de ça au moins un bon six mois quasiment c'était au mois de mars ouais je crois quasiment mars avril mai juin juillet août septembre ça fait six mois quand les calculs sont bons voilà ce que ça donne six mois plus tard me voilà toujours là la voiture toujours là bon un peu moins bien mais elle est encore là elle tourne déjà on peut rouler avec pas de nuit mais on peut rouler avec globalement cette voiture il me reste quoi faire dessus il me reste encore le défaut quand on met les phares sa vie de la batterie donc je pense que je dois avoir un défaut de masse ou un défaut d'isolation sur le le bornier de connexion des phares donc ça faudra que je prenne le temps de le faire si vraiment on veut rendre la voiture safe à 100% là idéalement ça ne nous empêche pas de rouler vu que les feux sont éteints et que c'est pas des feux automatiques mais dès qu'on va dès que je vais mettre les veilleuses ou ce serait ce que les phares les veilleuses ça va encore mais dès que je vais mettre les phares les phares ça va ça va baisser c'est pour ça que je préfère pas m'aventurer de route avec sur la pendant la nuit et c'est dommage parce que la nuit est clairement tu as ça tu arrives appel de phare méga discrète c'est un 2 litres injection donc ça pousse alors le v6 2 litres 9 il y en a qui me disent que c'était bien aussi après je pense que le v6 il devait peut-être un petit peu trop lourd pour la caisse après c'est vrai que c'est pas les mêmes moteurs du tout cela on est sur un 2 litres atmosphérique injection à ne pas confondre avec le carburateur parce que le carburateur c'est pire c'est sans chevaux et c'est vraiment long voilà vous voyez que c'est pas forcément avec des grandes difficultés qu'on arrive à remettre des autos en route pour rappel cette voiture là c'est la première voiture que j'ai réparé dans ma passion mécanique et c'est elle qui m'a donné l'amour que j'ai actuellement pour la mécanique c'est vraiment un pur plaisir de la conduire à chaque fois que je la prends je partage de très bons souvenirs j'ai aussi des mauvais moments avec parce que forcément les premières pannes les pannes inutiles pour un brûlon de 13 franchement ça c'est abusé des moments qui me sont personnels dont je vais pas évoquer mais franchement ce sera une très belle histoire que j'ai avec cette auto et même si demain malheureusement je dois m'en séparer ça restera un très bon souvenir l'objectif ce que je dis c'est pas de vous séparer de vos voitures si vous avez la possibilité de les garder gardez-les sachant cette auto ça va devenir une auto de collection c'est une auto de collection techniquement je peux faire une carte grise collection mais je vais pas le faire parce que on a un magnifique truc ça s'appelle les plaques FNI que mon grand père il a toujours eu donc on va essayer de les garder les prolonger parce que ce sont des plaques qui sont rares aujourd'hui dans notre beau pays qui est la France et c'est pour moi une auto de collection qui a le mérite de rouler encore quelques temps sur les routes de France avant de finir sa vie définitivement exposée dans un musée comme la plupart des voitures de collection d'aujourd'hui il y a des voitures qui ont 100 ans aujourd'hui et qui sont finalement destinées à être exposées dans un musée alors qu'un petit coup de clé de temps en temps ne serait ce que pour 30 minutes c'est largement suffisant et ça c'est ma vraie pensée ma vraie théorie et je pense que c'est ce qu'elles ont comme mérite pour ces étoiles bon les gars on est avec la Scorpio voilà le rapatriement ce sera sûrement les quelques images que vous verrez j'ai roulé 20 minutes avec la pompe ABS qui tourne dans le vide voilà parce que j'ai pas le choix et que ben là c'était aujourd'hui soit rien mon père me suit et c'était soit aujourd'hui soit rien donc on va faire avec les moyens du bord j'espère que le système sera pas trop endommagé le problème que je vais avoir c'est que comme le liquide est vieux ça risque de gripper au niveau des roues mais bon là il doit rester 5 minutes de route même pas donc ça aura suffit donc ne faites pas comme moi et suivez la procédure ford d'origine s'il vous plaît c'est mieux c'est à dire ne pas faire tourner la pompe à vide pendant plus de 10 minutes parce que là du coup je peux peut-être baiser tout le système de freinage quoi donc là du coup j'ai plus d'ABS et j'ai peut-être la pompe hydraulique qui va dans potentiellement 30 secondes exploser du coup pour rester arrêté je mets le frein à moi papy si tu vois cette vidéo sache que j'ai pas fait exprès mais je voulais absolument ramener la voiture aujourd'hui voilà allez bon visionnage à plus tard bon voilà c'est la fin de la vidéo que vous avez vu hier donc la vidéo sur le rapatriement de la scorpio on est le lendemain matin j'ai pas eu le temps de faire la conclusion hier soir après la séquence que je vous ai fait quand les freins ils étaient en surchauffe parce que j'étais tout simplement crevé etc et puis j'avais pas la tête à filmer donc la scorpio on l'a ramattrié et on avait un chemin de 35 minutes à faire et bah comme je vous avais vu je suis parti la laver je vous ai fait un petit tour dans la ville pas de problème tourner quasiment une heure donc ça va franchement y'a pas de problème dès que je reviens ici je coupe le moteur je garde la voiture je vais voir mon père et mon père me dit bah on la ramène aujourd'hui j'ai ok je reviens à la voiture je remets le contact et là la pompe hydraulique de freinage qui commence à tourner 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 sans s'arrêter je dis bon on va rouler quand même dix minutes on va voir ce qui se passe les voyants étaient toujours présents je me suis arrêté j'ai contrôlé sous le capot le niveau du liquide commençait à monter il était tiède j'ai dit bon bah on va rouler tranquillement et puis on va y aller parce que d'origine comme je l'ai dit la procédure ford c'est de s'arrêter dix minutes couper le contact pendant dix minutes et attendre que le niveau se régule et après vous remettez le contact et vous pouvez repartir si la pompe se réinitiatise bien qu'elle descend bien or là c'est ce que j'ai fait ça n'a pas fonctionné donc je suis parti tranquillement j'ai fait une traite et bah j'ai pas eu de problème les freins fonctionnaient encore ça fonctionnait plutôt bien le moteur pareil il envoie il crache ses tripes le moteur là on a bien les 110 chevaux les 115 chevaux de ford d'origine et puis la voiture voilà est bien arrivée à bon port chez mon grand père donc maintenant elle sera stockée là bas pendant l'hiver et peut-être que de temps en temps j'irai la sortir dans son quartier pour pouvoir la faire rouler un peu et puis et puis c'est tout quoi voilà mon grand père d'ailleurs m'a dit à la fin ça j'ai pas filmé je l'ai pas dit mon grand père m'a dit qu'à l'époque quand il avait la voiture ça lui est arrivé déjà une fois que les deux voyants s'allument et que la pompe tourne pendant pareil plus de vingt minutes et c'était de jusqu'à chez lui jusqu'à quasiment garge légonesse donc c'est pas très loin d'ici on doit être à quoi vingt minutes d'ici et bah pour vous dire que vraiment c'est c'est déjà arrivé une fois quoi donc la procédure ford c'est juste un conseil mais vous pouvez rouler un peu plus voilà note à moi même la prochaine fois ça m'arrive voilà merci d'avoir suivi les six mois d'aventure avec cette scorpio bon il manque quelques épisodes je vais pas revenir sur le sujet j'espère que toutes les vidéos qui vous ont été proposés dessus vous auront plus pour les anciens qui les ont vues et pour les nouveaux bas les vidéos qui sont encore disponibles j'espère que elles vous auront plus moi je vous retrouve très prochainement soit avec une autre auto soit avec celle ci et puis je vous invite à vous abonner si vous êtes passionné par la mécanique et par les automobiles allez à la prochaine salut